Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente de revenir avec ce contenu inédit Je n'ai jamais vu une vidéo comme la mienne Voilà j'inaugure un nouveau concept qui a été beaucoup attendu Figurez-vous, oui oui J'en ai parlé début juillet que je voulais faire cette vidéo Et au final je la fais maintenant Du coup je me suis dit que j'allais directement vous poster cette vidéo Et qu'en plus ça vous ferait super plaisir Parce que vous êtes participants Oui 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 En effet comme vous l'avez vu au titre Vous allez me refaire ma culture générale Pas générale, ça va je suis battubée non plus Vous allez me refaire ma culture cinématographique Je vous ai demandé il n'y a pas longtemps sur Instagram Et je vous ai demandé en fait vos films cultes faves Qui pour vous est essentiel que je vois quoi J'en ai sélectionné quelques-uns Et j'espère que ça va vous faire plaisir Pour la première fois de ma vie Cette vidéo est sponsorisée par ma grande soeur En vrai je suis extrêmement contente en fait De pouvoir toucher du monde Et donc de pouvoir aider peut-être ma petite sista En fait à pouvoir avoir peut-être des bénéfices avec son talent Comme vous le savez elle est illustratrice Et elle a en ce moment sorti sa boutique Etsy Où elle vend beaucoup de choses Comme par exemple l'outil qui a servi à faire ma photo de profil Car je ne sais pas si vous avez remarqué Mais la cocotte ici là Elle a changé sa déla de chaîne Il était temps parce que j'avais un petit truc un peu from made avant Et ma photo de profil a été créée en fait avec le produit qu'elle vend sur sa boutique Etsy Et donc on va en parler maintenant quoi Vous cherchez une nouvelle photo de profil ? C'est beau Si vous cherchez à refaire votre photo de profil Ou en tout cas avoir un petit truc Où on ne voit pas votre tête Mais on voit que c'est vous Ce produit est vraiment fait pour vous pour le coup Vous pouvez faire une personne de tout âge De tout poids Les personnages ils sont non genrés Donc vraiment vous avez plusieurs possibilités de création Vous pouvez créer plusieurs personnages en fait Vous n'achetez pas pour créer un personnage Une photo de profil Vous en avez trois qui sont proposés Et puis c'est utilisable à l'infini quoi Donc si vous voulez la changer un jour Bah vous le pourrez toujours Vous allez arriver sur cette page Comme vous pouvez le voir Moi je fais parfois mes miniatures avec Canva Mais c'est un petit détail qu'on peut foutre ailleurs J'ai créé un dossier Où j'ai mis tous les accessoires Et il y en a énormément Et ils sont tous personnalisables Avec de nombreuses couleurs Donc comme vous pouvez le voir Il y a quatre images Par exemple moi là je vais mettre ma coiffure Qui est magnifique Je ne sais pas Est-ce que je me fais un quiche Chez des cheveux longs ? Graf Du coup je vais changer la couleur Donc en fait ici vous avez toutes les couleurs J'aime trop cette couleur Vraiment j'aime trop En plus c'est rose C'est parfait Je vais lui changer les vêtements On va mettre ça En noir On va aller mettre le petit casque Allez hop Ça y va Merde Un petit peu plus foncé On va lui rajouter les lunettes Les binocles Bah ouais Parce que sans les binocles On n'est personne Hop On va mettre ça C'est pas mal Du coup on enlève les textes Touc 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 J'ai envie de changer la couleur de l'arrière-plan Donc je vais la changer un petit peu plus gris Comme ça Partager Télécharger Seulement la page 2 C'est très important Voilà Je trouve ça juste Trop 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 choupi C'est Bomba Latina Avec le code ALULU Vous avez moins 20% Sur le produit Je vous mets le lien en barre d'info N'hésitez pas à donner de la Sofora Masista Placement de produit terminé Du coup comme premier film J'ai décidé de regarder La Haine C'est venu deux fois Mais je sais que c'est un film que je voulais voir Un film de 1h37 Drames sociaux Avec Vincent Kassel Hubert Koundé Saïd Tagmawi Quelques heures après les mecs qui a mis leur agne dans le coma Trois banlieusards d'origine éclée sont envahis par la haine Du coup bah voilà Go Off Bref le prochain film que je vais regarder C'est La Haine Et j'espère que ça va me plaire Je peux pas faire un espèce de vlog Genre sans faire une update book Mais là ça va être hyper rapide Ça va pas être une update book de genre 5 minutes En ce moment je lis Prince Cruel J'en suis à là C'est très bien pour l'instant J'aime beaucoup Et je me suis dit en attendant que je lise ça Je vais commander ma prochaine fantasy en anglais Et j'ai commandé du coup Rebell of the Saints De Halloween Hamilton Qui est le début d'une saga fantasy Avec un peu de romance quand même Le livre est magnifique Magnifique Le truc c'est qu'il est arrivé abîmé Donc voilà je viens me plaindre en fait Il est arrivé abîmé De toute façon je vais vous mettre des vidéos Vous voyez là il est hyper abîmé Surtout en haut des pages Et tout c'est gênant On est pas dans sa cité Avec ses potes les casseurs Allez vas-y ramasse Tiens ramasse avec tes pieds T'as dans ton pays Ramasse avec tes pieds Hein ? On passe tous tes pieds dans ton pays Hein ? C'est ça le plus dur Et bien c'est pas la même gale Je suis dévaquillée Je viens de finir de regarder la haine Donc j'ai vraiment pas été concentrée Pendant le film Enfin en tout cas pendant le début du film Parce que j'ai fait un truc trop bien J'ai fait un mood board pour la première fois de ma vie J'ai trouvé que c'était un film Extrêmement engagé J'ai trouvé le film très psychologique Mais dans le film J'ai énormément du mal à me placer en fait Parce que du coup en fait On voit les mauvais actes des jeunes Des protagonistes Enfin c'est tout un micmac en fait C'est un peu l'effet boule de neige C'est vraiment l'effet boule de neige Sur leurs conditions sociales Sur leurs conditions tout court en fait Depuis la naissance Dans notre société aujourd'hui Qui les sous-estiment J'ai trouvé les acteurs Pas fou Et c'était à la limite D'être caricatural C'est un peu accentué Pour marquer la différence Entre les jeunes L'éducation des jeunes des cités Et l'éducation de nous Aujourd'hui Enfin en fait j'ai du mal A me prononcer sur ce sujet Parce que c'est un sujet Dont je ne sens pas légitime De parler Et de donner mon avis C'est un film à voir J'ai beaucoup aimé La direction artistique Enfin dans Comment c'était filmé Etc Ça m'a fait énormément penser A Amélie Poulain Qui la réalisation est faite Par Mathieu Kassovitz Ça montre vraiment bien L'inégalité Ça montre vraiment bien La cause en elle-même Je ne suis pas quelqu'un qui Enfin je ne suis pas visée en fait Dans ce film là Même si je connais le sujet Je ne suis pas visée Donc j'ai En fait ce film On est un peu témoin Donc du coup C'est pour ça que je n'ai pas eu De coup de coeur en fait Parce que j'avais l'impression D'être témoin d'un truc Que je connaissais déjà Je pense que je lui mettrais Trois étoiles Niveau de mon appréciation Voilà Ensuite par contre Je mets vraiment Quatre voire cinq étoiles Sur le sujet du film Comment ça a été abordé La réalisation Tout ça Tout ça Tout ça J'ai vraiment beaucoup aimé Et c'est important De séparer les deux notes On m'a dit Little woman Les quatre filles Du docteur March Qui est sorti au cinéma En 2019 Et j'ai pas du tout suivi Cette era là C'était grave la era Timothée Chalamet On est tous d'accord C'est son era Il y avait toutes les meufs Qui étaient sur lui Je vois plein de dédits Sur tiktak Je pense que les poets Might disagree Dissagree Je ne suis pas un poet Je suis juste une femme Je suis juste une femme La femme Ce n'est pas une femme Accomplis pour la femme et elle va faire une meilleure mistress pour votre propre maison mais je ne voudrais pas je ne voudrais pas je suis homé et je suis awkward et je suis on je ne voudrais pas je ne voudrais pas mais nous ne voudrais pas tout ça pour le train 25 dollars c'est pas comme ça il faut être so generous oh je ne vais pas aller je ne vais pas aller où est-ce que tu vas je ne vais pas j'ai only sold ce que c'est mon joie vous êtes ici quand je vous dis que j'ai senti que joe était ENFP je l'ai senti du plus profond de mon âme joe et moi on est pareil on est la même personne genre tout ce qu'elle dit tout ce qu'elle fait c'est moi pour moi c'est un très beau film j'ai énormément aimé je ne sais pas si c'est parce que je me suis sur-identifiée à joe ou parce que le film était incroyable mais en tout cas j'ai sur-kiffé on suit dans ce film qui dure quand même 2h30 à peu près les 4 filles du Dr March qui sont des filles extravagantes elles sont toutes les 4 en tout cas sauf une extravertie elles ont chacune leur personnalité leur originalité et on va les suivre en fait comme ça et jongler en fait à chaque fois entre le passé et le présent et on va suivre chaque fille dans ses aventures de vie du coup la première heure je l'ai trouvée un peu longue ça prenait le temps en fait de se mettre en place etc on suivait leur vie on était témoins etc donc la première heure je l'ai trouvée un peu longue mais quand même j'ai adoré j'ai vraiment adoré donc voilà niveau du storytelling de l'histoire comment elle est un peu construite j'ai beaucoup aimé les persos j'ai sur-kiffé ma grosse mère les personnages mais genre vraiment ces 4 filles avec leur mère et leur père forment une famille qui est incroyable ce film il vous apprend à quel point la famille elle est importante et c'est ça que j'ai aimé dans ce film et je me suis beaucoup reconnue en fait j'ai juste sur-kiffé ce film là pour cet aspect là de l'importance de la famille de l'importance de l'amour sain dans une famille pourquoi j'ai mis 8,5 et pas 10 parce que j'aurais pu mettre 10 parce que là là ça va faire débat là ça va faire débat mais je suis pas contente avec qui Joe a terminé il y a 2 love interest pour Joe l'autre il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe bon voilà non merci bref il y a ce petit truc là au niveau du triangle amoureux qui est pas fou fou que j'ai pas trop aimé et que j'ai pas trouvé hyper réaliste merci de m'avoir conseillé ce film en tout cas parenthèse ça fait 2 semaines que je filme cette vidéo donc le prochain film qu'on va regarder c'est Momie de Xavier Dolan le seul film de Xavier Dolan que j'ai regardé c'est Nos amours imaginaires et c'était super bien j'ai surkiffé donc on va essayer de regarder en streaming parce que franchement là j'y peps j'ai trouvé c'est parti mon kiki on va regarder Momie et je pense que ce sera le dernier film c'est parti en sp parece à cette forme pour entrer à la fin à la fin parce qu'il n'y a pas de il en à avec bien c'est parti et à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501